Hey, salut à tous, c'est Galax et bien aujourd'hui pour la suite de la série Banger de la rentrée, The Last of Us Part 1 sur PS5. Le remake ou le remaster, ça dépend parce que c'est vrai qu'il y a un peu débat par rapport à ça. Moi, je trouve que le jeu est magnifique, c'est la meilleure des versions, mais il est vrai que est-ce que ça mérite l'appellation remake ? Je comprends le débat en tout cas. Alors, Park Street, transport municipaux de Boston, et oui, nous allons rentrer dans le métro de l'enfer. Alors, pour info, je suis retourné dans le Capitole pour récupérer quelques ressources, ce qui me permet normalement de craft un petit surin. Et également, j'ai récupéré ma vie à 100%. Au niveau des compétences, est-ce que, ouais, j'ai confection rapide, ça je le voulais, donc la vitesse de confection de 100 à 125%, c'est vachement bien, on aura trois niveaux différents. Eh bien, allons-y, on va se faire tirer dans les fessouilles, disons que ça stimule. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Couvrez ! Ok, tout va bien. Alors, attends, Ellie, je vérifie quand même s'il n'y a pas quelque chose, voilà. Évitons de louper les ressources, c'est quand même quelque chose de très important, encore je loupe. Des objets secondaires comme dépendantifs, c'est pas grave, mais alors des ressources, il faut bien regarder. Dans les casiers, dans les tiroirs, tu connais. Des cabines téléphoniques, je pense qu'elles ne fonctionnent plus, sinon il n'y a plus de jeu. Des sports. Baisse-toi ! Il y a un soldat là-bas. Restez en position et attendez les renforts. 5 sur 5, je bouge pas. Comment t'arrives à respirer avec ce truc ? Tu vois, je te mentais pas. Tu les as vus ? Non, y'a rien ici. J'ai rien vu du tout. Fouille la zone. Trouvons-les et foutons le camp d'ici avant que des claqueurs se pointent. On va se déplacer en douceur. On va s'affaire rapidement, si possible. Sans user de balle, de préférence. Et toi, ne sors pas de la rame, tu restes là. Impeccable. J'aurais dû le faire reculer un peu, remarque. Mais je pense que l'autre ne va pas se retourner assez rapidement. L'idée, c'est d'aller derrière, de se planquer, tu vois, et peut-être qu'il va vérifier si son pote est bien en vie. Alors, qu'est-ce que tu fais, bonhomme ? Ok, je peux me planquer derrière le gros poteau. Observons. Chef, je suis à l'entrée du métro. RAS dans le chemin, pas trace des cibles. Eh ouais, mais quand tu vas voir le corps de ton pote, tu vas flipper. Allez, je vais le prendre par derrière, si je puis dire. Non, non, non. J'ai eu peur qu'il se retourne. C'est pas loin d'ailleurs. Hop là ! Salut mon gars ! C'est fini pour toi. Oh, le coup de genou ! Alors, est-ce que tu as quelques munitions, non ? Ça aurait été bien parce que j'ai que 4 balles en plus pour le revolver. Ça aurait été apprécié. Alors, pareil, tu vois, les décors, finalement, sont assez grands. Alors, c'est pas de l'open world, évidemment. Mais, il y a quand même beaucoup d'endroits où tu te dis, ils peuvent nous planquer des objets intéressants. Donc, c'est pour ça que je fouille et que je mets longtemps, en fait. C'est le souci. Bon, enfin, après cet jeu, hein. Je pense que le remaster, je l'avais fait vraiment rapidement. J'avais tracé, hein. À fond. Donc, c'est pour ça que les épisodes sont plus longs. Si on va là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Attends, j'allume ma lampe torche, quand c'est vraiment trop sombre. Non, là, il n'y a que dalle. Mais pourquoi faire des décors vides ? Encore une fois, peut-être en mode facile, hein. Ils mettent peut-être plus de munitions. Alors là, vu les spores, il va y avoir de l'infecté, hein, c'est sûr. Ça risque de partir en cacahuète très rapidement. Moi, je te le dis. Tiens, fouille quand même les rames. Il peut y avoir des choses sur les sièges, par exemple. En tout cas, ouais, c'est vrai que le débat remake, remaster, moi, je le comprends, hein. Je trouve que le jeu, il a plus l'air d'un remaster, d'un nouveau remaster, donc bien meilleur que celui qui a été sorti sur PS4. On a les nouveaux visages et tout. Mais je trouve que ça ne suffit pas, effectivement, pour dire que c'est un remake. Pour moi, un remake, en fait, tu vois, c'est Mafia Remake. Voilà. Le jeu a été quand même complètement refait, quoi. Complètement changé. On va trouver une solution. Mais oui, Joël, on va trouver. Allez, je traverse. Euh, non. D'accord, faut monter, il me semble. Je me souviens plus, attends. C'est bon, réfléchir. Peut-être que je t'ai déjà bloqué là-dessus, hein. Plonger. Ah oui, c'est vrai. Sorry. Regarde, il y a un petit trou. Mais c'est vrai que par contre, bon, ils ont fait un super taf, hein. C'est très très beau. Mais pour moi, le mot remake, c'est fort, hein. Parce que si tu veux, t'as remastered, t'as remake, t'as reboot, il y a plein de termes, hein, mais... Remake, c'est quand même le plus élevé. Ok. Tu es là, Ali ? Ah mais non, elle ne sait pas nager. J'avais oublié. Il y a un corps là-bas. J'avais oublié qu'elle ne savait pas nager. Elle est passée par où ? D'accord. Bon. Ok. Il y a un petit mot. Bonjour, monsieur. Enfin, ce qui en reste ? Alors, ton contact est un type de nom de Franck. C'est le mec de l'extérieur. Bon, je vous laisse lire, hein, pour ceux qui sont intéressés. Ayant déjà fait le remaster de... Sur PS4. Je vais quand même pas tout relire. J'avais aussi, hein, le jeu de base. Si je plonge. Ça se trouve, il y a des trucs planqués sous l'eau aussi. C'est ça le pire. On va passer en face. Il y a une échelle, ouais. Mais pour l'instant, je ne peux pas la récupérer. Vu que Joel, il n'est pas assez costaud, tu vois, pour se monter tout seul. Ce qui est totalement aberrant. On ne va pas se mentir. Là, il y a une planche. Ouais. Ah, c'est pour... C'est pour Ellie, ça. Ok. Un petit peu de coopération. Tu emmènes la planche à Ellie, elle peut traverser, puis après, elle mettra l'échelle. Là, logique. Ouais, peut-être qu'en fait, je me papinise. Peut-être que je deviens vieux, tu vois. J'approche de la trentaine. Je suis peut-être plus lent. C'est vrai. C'est pour ça que mes séries sont plus longues que sur les versions d'avant. Bah oui, sérieux. Tu vois, tout va bien. Ne bouge pas. Ça va bien se passer. Allez. Ma petite, tu me mets l'échelle. Euh, pourquoi ? D'accord, c'est automatique, en fait. Il a coulissé. C'est dingue que Joel, il puisse pas monter, là, quand même. Il est vraiment pas costaud, hein. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Mais, quand même, quoi. Prends ton temps, surtout. N'oublions pas que c'est une gamine. Elle a 14 ans, hein. Et puis, c'est une fille. Le gros macho, tu sais. Bon, alors. Les casiers, les casiers. Dis-moi qu'il y a quelque chose. Non ? Pas généreux, hein. Moi, ce qui me fait peur, souvent dans les jeux aussi, c'est mon nombre. C'est fou, hein. Bon, bah écoute, on continue, hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose un peu plus loin là-bas. Mais j'ai pas envie non plus de perdre mon temps. Ok, là, on peut pas rentrer pour l'instant. On verra. Après, y'a pas une ouverture, là-haut ? Non. Tiens, allume la lampe-torche. Par contre, ouais, faut pas trop l'allumer parce que tu risques de louper des ressources, hein. Ça, j'ai remarqué très rapidement dès le premier épisode. Surtout qu'elles sont moins mises en évidence qu'avant. Avant, tu vois, par exemple, les munitions, c'était en rouge. Là, maintenant, elles sont en blanc. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas quoi... Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais. On ira plus vite en passant par là. Ouah. Quoi ? Rien, c'est juste que... J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt ? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Pourquoi tu ne me ramènes pas, Marlène ? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle ne nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je ne voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grandes chances de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en aurait. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Je peux me croire qu'il faudrait bien avoir une autre solution. Eh bien, tu sais quoi ? Je serais curieux de revenir sur mon épisode de la version PS4. Mais je ne suis pas certain d'avoir récupéré ces ressources. J'étais vraiment allé tout droit à l'essentiel. Mais on loupe tellement de trucs si on ne s'arrête pas, tu vois. Donc il faut fouiller quand même. Bon, allez. On avance. La ville de Bill. Je me souviens. Oh, une grande tour. Alors, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. On prend une flogie, là encore. Je vois, je vois. Ah oui, on va devoir mettre l'échelle. Alors pardon, si je spoil des événements qui vont se passer dans 30 secondes. C'est vrai que je suis un peu énervant avec ça. C'est une manie. Ok, la planche, donc on sait qu'on va devoir l'utiliser. Échelle et planche, ouais. Allez. je dis que ça va me faire un petit peu les muscles. Voilà. Comme ça, je pourrais la choper là-haut. Mais, comment je monte ? Ah, mais je vais être juste en sautant là-dessus, en théorie. Attends, je vais faire le tour rapidement, voir s'il n'y a pas un truc. Il n'y a pas quelques ressources. Ouais, donc grosso modo, finalement, les épisodes seront tous un peu plus longs, je pense, parce que je prends plus mon temps quand même pour fouiller. Et d'après les commentaires que j'ai lus, ça ne vous dérange pas. Voilà, vous me rassurez parce que je suis toujours peur que les épisodes soient trop longs, que, effectivement, rechercher comme ça dans les décors, ça saoule les gens. Mais je sais que vous êtes une communauté, voilà, depuis le temps qu'on fait des vidéos entre guillemets longues. Oh, bien. Je sais que vous êtes des personnes qui aimiez en grande majorité les longues vidéos. Les armes de corps à corps améliorées tuent les ennemis en un coup. Oh. Amélioration corps à corps, confection débloquée. Voyons voir. Je pouvais me faire un sur un, mais c'est bon. 3 sur 3. D'accord. Très bien. Il y a juste, à la limite, je peux me faire un troisième cocktail. Allez. Ça coûte alcool et tissu. Je me rappelle que je n'utilisais pas tant que ça, les molotovs dans mon autre let's play. Ce qui est dommage parce que c'est vachement efficace. Allez, la planche. C'est parti. C'est parti. Et alors, je vois l'émotion qui se dégage dans l'espace commentaire par rapport à tous les épisodes. C'est assez incroyable. Il y a de la fumée là-bas. C'est toi, Bill. Vous vous retrouvez où, d'habitude ? Hein ? Ça dépend. Tu n'es jamais venu ici. Je sais que c'est ici qu'il habite, mais non, personnellement, je n'étais encore jamais venu. Et cette fumée, je crois que c'est lui ? Il y a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller ici, alors. Sauf qu'il n'y a sûrement pas que lui. Allez, on y va. Ça s'ouvre ? Non. C'est fermé. Quelques bidons. Les ressources, c'est vraiment quelque chose qui peut te sauver la vie. C'est pour ça que je me sens obligé de fouiller. Et c'est vrai que mes let's play, je n'ai fait pas exactement pareil qu'avant, vous le remarquez. J'essaye tout de même de prendre beaucoup plus mon temps. J'ai vieilli, donc forcément, j'aime bien me poser. Le mec, il a pris quelques années, tu as l'impression que c'est un schnock. Que c'est un vieux schnock. Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. Oh, on peut jouer au basket ? Après, voilà, quand je ferai des let's play à 50 piges, je serai encore différent. Il faut vivre avec son âge. Déjà, je n'avais pas beaucoup de réflexes avant, mais alors maintenant, il n'y a pas un truc là ? Ah, une bouteille. Ce qui veut dire qu'on va croiser des infectés pas loin, sûrement. On va les attirer ailleurs. Mais attends. J'entends un bruit. Wouah ! J'avais oublié. C'est un claqueur, non ? Je crois que ouais, il ne faut pas s'approcher parce qu'en plus, il regarde dans cette direction. À la limite, tu l'amènes. Un peu plus loin. Regarde. Normalement, il devrait sortir. On va pouvoir le prendre par derrière, si je puis dire. Et j'ai 3 sur 1. Il est seul ? Ouais. Vas-y. Tu ne retournes pas, s'il te plaît. Maintenant. C'est chaud. C'était méga chaud. Mais c'est réussi. Oh mais ce bruit, c'est immonde. Une brique. Récupère, vu que j'ai usé ma bouteille. Très très bien. Alors dans les zones, vraiment, je me suis dit que j'ai loupé un truc aussi, la librairie, tu vois, dans une zone dans le dernier épisode où il y avait plein de claqueurs. On avait récupéré le code. Et là, je pense que c'était bel et bien dans cette zone. J'ai loupé le coche. Mais ce n'est pas grave après. c'est des trucs qui ne sont pas entre guillemets obligatoires. Mais il est vrai que c'est toujours mieux quand on récupère quelque chose de s'en servir. C'est un peu frustrant après qu'on passe à côté de trucs comme ça. Alors, je pouvais rentrer là ? Vous n'avez pas utilisé un surin par exemple ? Non, c'est bon. Expeccable. Je ne sais pas ce qu'on va trouver. Attends, vérifie qu'il n'est pas désinfecté là. Apparemment, je ne remarque personne. Ça roule. C'est pour ressortir ça, je pense. Ouais, très bien. Ciseaux. Des liens. Alors, c'est vrai qu'après, tu vois, j'ai parlé dans l'épisode d'hier justement du récupérer plus de pilules, voir si je peux grappiller quelques balles de plus. Je n'ai que trois semaines avant la prochaine livraison à Tess. J'ai du mal à siffler. Moi, pareil, j'ai mis longtemps avant de réussir à siffler. Maintenant, ça va. Mais quand j'étais jeune, j'avais un complexe. Non, c'est pas important. Allez, quelques outils, très bien. Et donc, je disais, parce que voilà, j'étais en train de parler et monsieur Joël et mademoiselle Ellie m'ont coupé. Effectivement, je parlais dans l'épisode d'hier. Il y avait beaucoup de munes, mais je suis à fond. J'aurais préféré avoir des munes de revolver, parce que par contre, il ne m'en reste pas de temps que ça. je disais, effectivement, j'ai du mal à dire si je préfère le 1 ou le 2. Même là, tu vois, je rejoue au 1 dans une version incroyable. Mais le 2, personnellement, c'est assez frais dans mon esprit. Je l'avais adoré. Vraiment. Et il est quand même assez différent. Et sans parler, tu vois, du fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait avec Joël, je trouve que le 2, waouh, c'est un chef-d'oeuvre également. Dans tous les cas. Attention. Ok, un autre claqueur. On avance. Alors pareil, j'ai une brique. Par contre, s'il ne regarde pas dans ce sens, le fait est qu'il regarde dans ce sens, je crois. Tu crois ? Ah non. On peut y aller. Maintenant. Hop là. Surprise. Par contre, il ne me reste qu'un seul sur un. Non, je garde la brique. Ah, par contre, je n'ai pas regardé si le mieux, c'est la brique ou la bouteille. Vous voyez, m'excusez, je n'ai pas pu suivre tous les commentaires. J'en ai vu beaucoup, bien sûr, parce que j'aime bien aller à les retours, tu vois, avant d'enregistrer la suite. Bon, à quoi ça m'a servi de tuer, de tuer lui, à part muser un sur un ? Je pose la question parce qu'il n'y a pas d'autres ressources, il n'y a que des bouteilles. C'est un peu con, ça. Eh bien, allez. On enchaîne. Je remonte, j'ai récupéré les ressources. Après, le mec qui rush, tu vois, il ne récupère absolument rien. Ok. C'est fermé. Utilisez le sur un. J'en ai plus qu'un, c'est chiant. Bon, allez. Ça nous permet de prendre beaucoup de ressources et c'est souvent le cas. Ça vaut le coup. Oh, munition de fusil, trop bien. des médocs. Ah ouais, ça vaut carrément le coup. Regarde-moi ça. Limite, ça rentabilise directement, tu peux refaire des sur un. Alors, ouais, munition plein. Sur un, je vais en refaire d'ailleurs, indirect. Voilà. On est à fond au niveau du reste. N'oublions pas qu'il y a une arme de corps à corps qui peut tuer en un coup. Ça, c'est très bien. J'ai ta malampe. Sinon, on risque de louper les ressources. la courte échelle. C'est pas faux. Allez, mon grand. Tais confiance. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir. Viens de plus. Ça marche. Attention. Ok. Voyons. Ok. Ta-dam. Bien joué. Merci. Il y a un tuyau, mais mon arme est meilleure. Alors, pareil, laisse-moi fouiller un peu de partout. Alors, par contre, parfois, on va se faire comprendre. Là, jusqu'à présent, non. Des petits nains de jardin, des compétences. Ouais, les plantes, ça me permet de récupérer ça. C'est pas un établi, j'y ai cru. Eh, regarde. Des nains. Ouais, c'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Je les ai toujours trouvés trop mignons. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, d'accord. Ouais, il y a quelques personnes qui ont la phobie des nains, c'est vrai. Des nains de jardin, je parle. Voire des nains, aussi des hommes et des femmes nains. Il me semble que ça existe. De toute façon, tout existe. T'as vu Joël, quand il récupère les ressources, il casse tout. Il a toujours été dans la finesse. Oh, un petit écureuil. Faut vraiment regarder chaque banc, tu vois. C'est une zone qui est assez grande, pareil. Je m'étonne vraiment de voir des zones aussi larges. Je me rappelais pas que c'était comme ça. Comme quoi, ça s'oublie vite. Dans le 2, oui, il y a carrément des zones ouvertes. Mais, dans le 1er, finalement, on a quand même un petit sentiment de liberté. Je vais aller voir là-haut. C'est barricadé, génial. Mais, du coup, améliorer les armes pour le prochain établi. Super. D'ailleurs, attends, compétences. Ouais. Portée du mode écoute, j'avais déjà amélioré. Guérison rapide augmente la vitesse de soin de 100 à 125%. Ça, c'est bien. Allez, ça me coûte 30 petites gélules. On continue. Oh la chute. Qu'est-ce qu'il est lourd. Sur les tables. Là, il y a quelque chose. Voilà. Mine de rien, je trouve que les ressources auraient mérité à être plus mises en évidence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça assez... Ouais. On ne les voit pas bien. Ça brille un tout petit peu. Oh, une borne. Ouais, ouais, ouais. Passe derrière le comptoir éventuellement. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est directement, dès que je peux, crafter, comme ça au moins, on ne gaspille pas, tu vois, des ressources qu'on pourrait récupérer. Ciseaux. Normalement, il y a la petite clé quand on peut crafter quelque chose. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, on passe de l'autre côté. Et on se rapproche de Bill, il me semble. Attends, je suis allé voir là-bas. Non. Le jeu est tellement calme. Tu passes de séquences horribles, terrifiantes, à des séquences comme ça où tu es posé, tu vois, tu ne fais que fouiller et tout. C'est dingue. Ouais, non, il n'y a rien. Eh bien, allez. Bon, forcément, je loupe des trucs. Je venais d'où ? De là-bas. Ah ouais, donc on a fait le tour. Très bien. Je continue et on va finir par trouver Bill, c'est sûr. Il y a un coffre. Ah, attends, ce n'était pas ce coffre-là. Bah non, ça, c'est un coffre. On n'est pas dans une librairie. Eh bien non, je voulais quand même vérifier, tu vois, mais ce n'est pas le bon coffre. Donc, il faut trouver un autre code. Je le savais. Donc, ça devait être le coffre, effectivement, qu'il y avait dans l'autre zone. Un petit pendentif supplémentaire. C'était sûr qu'il allait avoir quelque chose sur le véhicule. je pensais qu'il y aurait quelque chose d'utile, plutôt, magasin de musique. Magasin de musique marquis. Tiens, laisse éteindre, comme ça au moins. Regarde-moi ça. On voit les ressources. Ah, des munitions de revolver, enfin. Ça par contre, je veux. Attends, ça n'en est pas aussi, ça ? Ah non. C'est marrant, on dirait les boîtes de munitions de Resident Evil. D'ailleurs, vivement, le Resident Evil 4 remake, pour le coup. Parce que ça ressemble plus à un remake que ce jeu. Alors, ces certaines infectés sont bien trop près de l'abri de l'église. J'ai l'impression que je vais devoir faire un nouveau tour du périmètre pour repérer les failles. Alors, maintenant, je peux crafter. Il y a eu le petit bruit. Je peux me faire un sur un supplémentaire. Très bien. On avance. Impeccable. Viment le prochain établi. Et dites-moi, il n'y a pas un petit tas de guitare dans ce premier jeu ? Je me souviens plus. Ah, c'est triste quand même. Quoi ? Toute cette musique qui croupit ici. Il n'y a plus personne pour l'écouter. C'est bien vrai. Je ne sais pas. C'est tellement dommage. Alors, attends, je ne sais même plus d'où je venais. Ouais, je pense qu'il faut continuer par là. Ah oui, ça me dit quelque chose. Attends, avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin, quoique, je ne sais même plus où je suis. C'est fou. Ah si, oui, j'arrivais de là, du coup, moi je venais de là-bas. Ok. J'essaie de me repérer un petit peu. Avis d'évacuation obligatoire. Vérifie quand même au fond de la zone s'il n'y a pas quelque chose. Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici à parmi ? D'après ce que je sais, il est seul. Ah, le voilà. Bob, je ne quitterai pas la ville sans ce coffre. Ed Brad a le chargé dans le pick-up et au cas où il faudrait l'ouvrir, la combinaison est 5, 17, 21. Voilà, je pense que c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Vous serez abattus. 5, 17, 21. Là, c'est le bon. 17 et 21. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi ? Ouais, 50. Ça, c'est beaucoup de pièces. Des munitions de fusils mais du coup, je suis déjà à fond. Ah, là, on s'est bien ravitaillés pour le coup. Très, très cool. J'ai 2 sur 1, je ne suis pas à fond. Regardez-moi cette beauté fatale. Et on est en mode perf pour info en 1440p60. D'ailleurs, les créateurs, les youtubers qui vous disent let's play en 4k60. J'ai oublié. Attends, mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'était, ça ? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Il n'est pas un peu parano, ton pote ? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est, ce type, au juste ? En fait, il nous a aidé à introduire des trucs en ville. Disons que il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérant qu'on finira pas en miettes en cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. C'est un claqueur qui a explosé. Et ouais, il faut faire attention du coup au fil et tout sur un. Allez, une nouvelle pièce intéressante. Très, très cool. Voilà. De quoi éventuellement on prend une amélioration d'ailleurs ? Ah non, pas encore. J'ai que 25 pilules. Je pensais que j'en avais plus. Ok, là pour l'instant je peux rien. Craft, on est ok ? Bah, je suis à fond de toute façon. Euh non, sauf pour les surins. Ouais. Les casiers, non ? Que nenni ! D'accord, c'est bloqué. Eh bien allez, enchaîne. Bon, on n'est pas sur horizon 2, on ne peut pas ouvrir les coffres. Éteinte alors, on me fait quelques économies. Euh ! Ok, j'ai vu, j'ai vu le fil. Faut se méfier, hein. Alors, on peut tirer dessus un petit peu comme dans R4. Mais le problème, c'est que les munitions, c'est important. Ah, je récupère des flèches. Mais il me faudrait l'arc, quoi. Ah, c'est marqué quoi ? Pas d'intrus. Allez, une échelle. On peut se servir de ça pour passer. Allez, sur le camion, à l'arrière. Les filles d'abord. Non, tu veux pas ? D'accord, j'y vais. Je vais être gentleman, galant. Eh, regarde ça. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. Eh bien, Joël, tu as tort. Elle a raison. Elle est très douée. Euh, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Monter quelque part ? Ouais, par là. Pourquoi elle vient pas, Ellie ? C'est marrant, ça. Alors, on peut déplacer la planche. J'ai déjà une bouteille, hein. Euh, il n'y avait pas un truc en bas ? Attends. Deux secondes. J'ai quand même vérifié. Je vais quand même vérifier sur un malentendu. Il va y avoir quelque chose de sympathique. Eh bien, non. Ce n'est que du temps perdu. On remonte. Allez, comme ça, au moins, ça fait un peu d'exercice. Comme si on était pas assez crevés. Allez. Non mais c'est juste qu'elle suivait pas, je trouvais ça étrange. D'accord, faut que j'arrive là pour qu'elle vienne. Comment c'est joli ! Je fais le tour. Alors, est-ce que tu le sens bien ? Ah mais non, alors on récupère la planche, non ? Bah non, quelle planche ? Ah si, ok, je suis con. Si, si. Il y avait forcément un truc, hein. Faut la choper. Voilà. Et tu l'amènes là-haut. Moi j'avais sauté. C'est fou. Pourtant, ça paraît pas très loin, tu vois. En vrai, je suis sûr que humainement, il aurait pu, largement. Mais voilà. Il le sent pas trop. Allez. On va assurer le coup. Ça me paraît lourd quand même, les planches comme ça. La vache. Allez, on la place, par exemple là. Parfait. De toit en toit. Bon bah, j'y vais en premier. Comme ça, au moins, s'il y a un danger, je suis au courant en premier. Oh merde. Il y a un truc, non ? Bah oui, je m'en souviens. Ok, donc pas de bruit. En douceur. Je peux lancer éventuellement la bouteille. Je vais rien lancer du tout. Je pense que je vais simplement passer par derrière. Niveau surin. Je peux pas en faire un de plus, alors attention, parce que du coup, je vais le bousiller. Attends, quoi que. Lance la bouteille là-bas. Ça m'arrangerait. S'il peut aller un peu plus loin, j'y vais. Oh le fou. Oh le fou. Vite. Non. 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 Mais quel con. Alors en fait, je vous explique. Avec les claqueurs, faut pas mettre le stick de direction à fond. Parce qu'il t'entend. Tu fais du bruit. En fait, faut avancer tout doucement, appuyer un tout petit peu sur le stick. Et je le savais pourquoi je le fais pas. Bonne question. Allez. En douceur, voilà. Et maintenant. Au début, c'est pas évident parce que t'es un gros bourrin, t'as tendance à faire au plus vite. Bill, c'est plutôt le genre de gars instable, tu vois. Alors une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris ? Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais... il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. J'y crois pas. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'ennemis, je me fais avoir dès qu'il y a un petit claqueur. Allez. Ouais, mais j'y suis allé trop brutal, quoi. J'ai fait du bruit. Les claqueurs, c'est vraiment les oreilles. Allez. Tu peux lâcher, c'est pas trop... Oula. Quoique. Oh la vache. Faut passer en dessous. Tu vois ce fil barbelé ? Reste en dessous, ok ? Garde la tête baissée et tout ira bien. Ça marche. Bon, elle est presque à la même hauteur en plus. Du coup, faire attention qu'il n'y en ait pas d'autres. Il y en aura forcément d'autres, d'ailleurs. Que ce soit des fils ou des claqueurs. Entendu ? Ouais. Entendu quoi ? Oh merde, regarde ça. Perso, j'ai absolument rien entendu. Ah si, il est fils. Moi, je pense pas qu'on puisse y aller. Ou alors, on saute par-dessus, non ? Ah non. D'accord. Tu vas lancer la brique. Ou la bouteille, peu importe. Ou alors ? Ah non, c'est vrai. Tu peux... Désamorcer, c'est ça ? Bah, tu sais quoi, je suis pas sûr, dans le doute, t'envoies la brique. Ça marche, tu penses ? On va essayer. Bah oui, ça marche. Voilà. Mais du coup, je m'en souviens plus, est-ce qu'on pouvait désamorcer ? Il me semble, il y avait une action contextuelle à faire. Je pense bien. Il y a quelqu'un derrière, là ? Eh oh. Tu vas y aller ? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Je trouverai mon cadavre quand je serai morte d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Eh, confiance. Il y a forcément quelqu'un là-dedans, hein. Ou quelque chose. On risque de se faire surprendre. Attention. Ah oui, au fait, j'ai l'arc, non ? Ah, on pourrait tester. Pour l'instant, on se méfie du monstre à l'intérieur de cette maison. Il y avait pas une histoire qui va sortir de je-ne-sais-où. Putain, je sais plus. C'est terrible. Euh, Ellie, ma petite, tu peux te pousser, s'il te plaît ? Merci. Je prends un craft, là. Ah, j'ai plus de surin ! Oh là là ! Il manque qu'on récupère d'autres ressources. Oh putain, OK ! Direct, one shot. Ah, il me semblait qu'il sortait de je-ne-sais-où. Mais ça m'a moins surpris que ce que j'aurais pensé. Bon, parce qu'aussi, je le savais que ça allait sortir. Une note. Rachel. Rachel, les soldats vont de porte à porte en obligeant les gens à entrer dans les bus. Blablabla. Je vais jeter le gros de nos affaires dans deux valises. Zone de quarantaine, retrouve-moi là-bas très vite. Je vous laisse lire. En entier, ceux qui veulent. Là, j'ai déjà fouillé, mais c'est un peu dommage qu'on loupe des ressources parce que du coup, j'ai plus rien à craft. Eh bien, écoute, on y va. T'as une bouteille, ouais, c'est bon. Pas besoin de briques. Je prends mon gun à la main. Et donc, on peut y aller. On avait fait sauter les... les mines, là. Attention, il y a deux de fil, là. Fais attention, tu marches. Exact. Je prends la brique. Fais péter. Foué. D'accord. J'ai tiré à côté. Énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit, là-haut ? Vous serez abattu à vue. Bah oui. Ah, mais si, c'est comme ça, en fait. J'avais oublié. J'avais oublié que c'était comme ça. En fait, le petit rond qu'il y avait, c'est pas une interaction, c'est pas qu'il faut désamorcer. C'est juste que ça vise directement sur le fil. Voilà. Oh là. Du coup, j'ai ni bouteille, ni brique. Bon, ça va, il est un peu partout, en général. C'est pas trop méchant. Tiroir. Munition. Bon, ça va, j'ai récupéré beaucoup de balles de revolver. Je me sens serein. Vérifiez un truc. À extérieur, là. Il y a un d'autre. Non. Eh bien, allons-y. Parce qu'il me semble que Bill est proche. J'avais totalement oublié cette séquence, elle est incroyable. Coupe la corde pour me faire descendre. Ça marche. Oh non, ça arrive. Oui, c'est moi. Oh, punaise. Là, c'est encore plus dur de viser la tête. C'est un truc de fou. Enfoiré. C'est tellement dur. Dégage. Dégage. Recharge, vite. Bien joué. Ok. Non, mais c'est trop chaud. Bordel. Je sais pas si il me retarde la vie. C'est une bonne question. Oh non, un claqueur. C'est un peu plus loin. Ouh. Pas mort ? Sérieux ? Voilà. Ça va, ça va. J'ai fait le ménage, hein. Merde ! Ça va ? Ouais ! Tu vas y arriver. Ok. J'ose espérer que ça ne muse pas mes balles, hein, du coup, hein. T'as fait chier. Allez ! J'y arrive pas ! Ok, c'est pas fini. Oh oui ! Allez ! Putain, mais on a l'impression que c'est des Spider-Man, quoi. Oh non ! Touché ! Non ! Merde, c'est trop chaud ! Pas le claqueur, pas le claqueur ! Non ! Mais la vache ! Lâche-la ! Voilà ! Oh, mais... Des vrais sont su ! Oh la vache ! Bill ! Bouge un peu ton cul et lève-toi ! Qu'est-ce qu'il faut ? Te voilà, enfin ! Je crois qu'il est temps de courir ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Demi-tour ! On fait demi-tour ! Quelle direction ? On va... Porter le passage ! Venez ici ! Courez-les ! Je me dépêche ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ah ! J'ai pas vu ! Ok ! Aïe 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 ! Euh j'entends un claqueur, ok ! Ah ! Tire-toi, prends ton fusil ! Oh non c'est un arc ça ! Ok c'est bon, derrière moi ! Bien joué ! Moins bien joué, ok tu m'énerves ! Tiens ! Ça fait un pas rentrer ça hein ! C'est sûr, il faudrait que je me soigne ! Attends bouge pas ! Le petit soin ! Tellement chaud ! Si je m'attendais à ça, tiens ! Vous vous souvenez pas que c'était aussi vénère ! Oh merde du soin ! Est-ce qu'ils finissent par rentrer ? T'es sûr ? Bah deux secondes attends ! Dans le camion ouais je voulais vérifier, il y a plein de trucs regarde ! Est-ce que t'allais me faire louper ? Ah j'peux craft en plus ! Euh sur un non, ça non plus, mais du soin oui ! Voilà ! Bon j'arrive les gars ! Ah ! Ok ! Non ! Dans le vide ! Allez go ! C'est un truc de fou ! Vite Ellie, dépêche ! Je fais ce que je peux ! J'ai ouvert ! Allez ! Allez go 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 ! Merde ! C'était chaud ! Euh... Merci d'avoir joué les héros ! Ellie... Qu'est-ce que... Joël ! Bill ! Bill ! Qu'est-ce que vous faites ? Détendez-moi ! Tourne-toi et mets-toi à genoux ! Attends, calme-toi un peu ! Tourne-toi et mets-toi à genoux ! Fais pas le malin ! Ok, t'énerve pas ! Non ! Des effets mordes ? Non ! Des excroissances ? Non putain, j'ai rien ! Si je vois le moindre... Arrête, sale petite garce ! T'as fini ? Si j'ai fini ? Vous débarquez chez moi ? Vous déclenchez mes pièges ? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire ? C'est qui cette petite peste ? Qu'est-ce qu'elle fout ici ? Ce que je fous ici, vous regarde pas ! On est là parce que vous avez des dettes envers lui ! Commencez par m'enlever ces menottes ! J'ai des dettes envers Joël ? Non mais tu plaisantes ! Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague ! Joël veut une caisse ! Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais ? Hein ? Ben oui, bien sûr, te gêne pas ! Prends ma caisse ! Prends ma bouffe aussi, pendant que t'y es ! D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe ! Écoute-moi, sale petite conne ! Non, je vous emmerde ! Vous m'avez attaché... Je veux que tu fermes ta gueule ! Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces ! Dans cette ville, y a des pièces ! Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrai t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement morts de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Je vais tout fouiller. Avec minutie et intention. Voilà. Munition de fusil, j'ai déjà. Je peux pas fouiller derrière. Dommage. Alors. Une arme et c'est bon. Ah non, je crois que, regardez, mon arme par contre, elle est un peu atteinte. Ouais, donc je vais changer à la limite. Je vais prendre ça parce qu'au niveau durée de vie, je pense qu'elle est mieux. Je récupère le tuyau. Effectivement. Si je reviens en arrière. Et bah oui, regarde. Bien sûr. Y a même une note, dis donc. Faut que je pense à virer les infectés des barrières. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent. Contre cette saloperie, ils finissent par le faire tomber. Dégagez les barrières. Bon, quand c'est des petits mots, je les lis. Quand c'est des grands pavés. La flemme. Donc on connaît déjà tous l'histoire du jeu ou presque. Et puis pas forcément besoin de tout lire. Moi c'est un truc, ça je comprends pas ceux qui se la pètent. Ouais moi je lis tous les mots. Ok. Une carte de la ville de Bill. Ok. Et donc je les ai tout à l'heure, effectivement. Les youtubeurs qui vous disent let's play en 4K60. Alors c'est bien gentil, ils font leur rendu en 4K60. Ce qui prend beaucoup plus de temps pour rien. Parce que le jeu il est soit en 1440-60. Soit en 4K30. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'avais oublié de revenir dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Chapitre 4. L'ongévité accrue des lames. Aiguisage. Aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper ou perforer et augmente par conséquent la durée de vie de la lame. Ok. Suraméliorer. Ah bien ! Débrouille. Un manuel d'entraînement. C'est vrai qu'il y a ça. C'est le premier. Donc si tu voudras améliorer, voyons voir. Non, pas ça. Euh, voilà. Ok. Bon. Liens et lames toujours. Je peux rien crafter d'autre pour l'instant. Compétence. Je peux prendre quelque chose ? Oui. Confection rapide. Je prendrais bien la guérison rapide quand même. Ouais, ouais, ouais. On va attendre de pouvoir prendre ça. Eh bien, allez. Juste le baby. Y'a rien dessus. Non. Je voulais vérifier. On avance, hein. Avançons un chouïa. Mayo ou ketchup ? T'as tout ce qu'il te faut. C'est bon. Mouais. C'est à peu près bon. J'espère que j'ai rien loupé. Ça me parait pas trop mal. Tiens, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne notre bâtiment. On monte. Allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill ? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés, rappel, poser plus de panneaux d'avertissement, montrer qu'on ne rigole pas. C'est marrant la bouteille, elle brille, là. Non, je la trouve vachement éclairée. Bizarre. Ok. Alors, est-ce qu'on a un petit bruit pour nous afficher qu'on peut... Ah non, je suis bête, je pouvais déjà prendre quelque chose. Je vais attendre d'en avoir un peu plus. Laisse-moi voir dans l'autre pièce. C'est un dépotoir, il n'y a rien. Les casiers. Canapé, casier, bureau. Salle de bain. Absolument rien. Bon. Alors, dans quel pétrin tu t'es fourré ? Et où est passé tête ? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis ? Cette gamine ? Ha ha, je vous emmerde. Mais pas n'importe quelle gamine, mon cher Bill. Mais c'est quoi, ce type ? Alors, on va où, Bill ? Mon autre planque. Plutôt un genre d'armurerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Ville, laisse-la. Je te l'ai dit. J'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un point où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes. J'ai ma vie à 100%, du coup c'est parfait. Le petit soin qui passe crème. J'entends des bruits. Ça n'augure rien de bon. Chut, il y en a un à l'intérieur. Elle est occupée. Oh, il est bloqué. Ça fait un bruit par contre. Dégueulasse. C'est marrant qu'il n'y a rien ici. En général, toujours tiroir, la caisse et tout. C'est vrai que c'est pas très fameux. Hop, un ciseau. Vous avez fini ? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuf. Portaille ! Oh non ! Heureusement. Ok. Juste. Fusil ! Bouge ! Headshot. Joli. Claqueur, recharge vite. Merde. Il monte ou pas ce con ? Ah ! Loupez ! Je me tire. Courez ! Bon, monte sur un véhicule quand même. T'es mieux à l'abri. Tant qu'il monte, t'as le temps de réfléchir. Vite fait. J'arrive pas à miser la tête, c'est très dur. Ok, bien joué. Il remonte. Viens par là, mon joli. Voilà ! Qu'est-ce tu fais maintenant ? C'est bon, on se calme ? Ça redescend ? Bill ! Attends un petit peu. Une petite brique. Ok, ok. Mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de phases d'action. Tu vois, là, on est en mode pause depuis le début de la vidéo. On est en mode exploration. On regarde le paysage, c'est très beau. Et d'un coup, t'as les séquences comme ça. En plus, avec un perso qui est assez lourd au final. Donc, ouais. Pas si simple. Ouais, faut monter là-haut. Fouiller rapidement ici. J'ai l'abri-brique. Sinon, là, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un trou, là ? Ah non, c'est le roux. Eh bien, allez. Je te rejoins, mon Bill. Alors, qu'il y a-t-il à l'intérieur ? Quelques ressources, je prends. Oh, c'est pas une tronçonneuse. T'aurais pu choisir un autre endroit au créchet. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins, ils sont prévisibles. C'est normal qu'ils foutent les jetons. J'ai bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Rien. Tu crois que cette porte va les retenir ? Ils ont pas la clé, moi aussi. Alors, pour info, c'était pas fait exprès, hein, la brique. Je vous l'ai rechargé, en fait. Je vous l'ai rechargé, mais j'avais oublié que j'avais en main la brique. Hélas. Allez, on descend. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Nan. Quoi ? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël. Je peux me défendre toute seule. Non. Écoute. Reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide ? En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est... C'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Eh ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je range... Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les baby-sitters et tout ça va finir par te péter la gueule. Bill. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un nouveau jugeau à te montrer. J'ai bien entendu, mais d'abord... Bah comme depuis le début, je fouille. J'adore ça. Alors... Ouais, non, pas besoin, j'aime mieux avec le tuyau. Pas grand-chose. Je monte à l'étage. Directement. Je peux. On me dit rien. Moi, j'ai le droit de toucher, ma chère Ellie. Ah ouais ! Bah attendez, je ne suis jamais venu là, moi ! Dans mon let's play, il y a un soul remastered. C'est super beau, hein ? Vraiment très, très, très charmant. Bon, est-ce que c'est utile ? La réponse est non, parce qu'il n'y a rien, mais... Mais c'est hyper beau. Ça se trouve... Ah, voilà, nickel. Ça se trouve, il y a quand même des nouvelles zones. Ça, je ne me rappelle pas. Tiens, un petit mot. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes. Au sud de la ville, il va falloir faire un autre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. Après, attention. Est-ce que changer... Quelques petites zones... Ça fait de ce jeu un remake, bon... Et encore, ça y est, essuirement, hein. Je dis ça parce que moi, je ne l'ai pas vu. Oh ! 1 sur 1. Ça, ça vaut le coup, par contre. Très bien. J'ai bien fait de venir. Je peux encore monter, du coup. Bah ouais. On va aller jusqu'au bout. C'est pas bloqué ? Si, c'est bloqué, voilà. Je le sentais. J'avais le pif. Eh bien, allez. Je retourne en bas. Mais ouais, j'avais dû aller à l'essentiel, là, pareil. Alors. C'est quoi ton arme, là ? Voici. Une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquait tous ceux qui sont dans le coin. Oh. Les bombes à clous se déclenchent automatiquement à l'approche d'un ennemi. Très bien. Confectionné. On commence à avoir beaucoup de choses. Il manque un explosif. Un explosif. On est censé en faire quoi, au juste ? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'il cherche improvisé. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'il repère pas. Enfin bref. Les outils permettent à Joel d'accéder à plus d'amélioration d'armes sur les établis. On récupère la batterie et on la met dans l'eau de voiture. Et si elle est bousillée ? Ça pourrait marcher. Justement, on a récupéré de l'explosif. Là, il y a du lien, il y a plein de choses. Je peux craft. Super, un petit surin. Voilà. L'arme, je ne peux pas l'améliorer pour l'instant. Il me faudrait un autre explosif. Alors, avant d'aller justement à l'établi, je vais fouiller le reste, bien sûr. Il paraît que c'est mieux. Fouiller avant de confectionner. Et là-bas. Je retourne pas vers lui, si jamais ça lance un script. Allez. On va voir ce qu'on peut booster un petit peu. Voyons ça. Déjà, c'est bien, on a récupéré le peupon, dis donc. Alors, fusil, pistolet. C'est quoi ça déjà ? Dégainer rapidement, une deuxième arme courte. Ouais, ça peut être sympa. Ça coûte combien ? Ça coûte combien ça ? Euh... Ouais... J'ai bien compris. Je vais le prendre. Amélioration. Ce sera fait. Ça coûte quand même 75, hein. Ok. Ah ouais, attends. Outil permanent. Est-ce que je le fais ou pas ? Plutôt améliorer d'abord le revolver. Voir le fusil. Le fusil à pompe ? Allez, tu sais quoi. Je pense que je vais adorer ça. Voilà. Vitesse de rechargement. Recul. Euh... Vitesse de... Ouais, le recul, allez. Pour fictionner. Ce sera plus simple à utiliser comme ça. Ah, c'est très sympa comment ils personnalisent les armes. Est-ce qu'on voyait les éléments comme ça dans l'ancien ? Dans les autres versions ? Mes souvenirs sont lointains. Ok. Vitesse de rechargement. Attends, j'ai amélioré le reste des armes un peu. Changer. Le pistolet. Le revolver. Ah ouais, c'est sympa. Cadence ou vitesse de rechargement ? Cadence. J'ai déjà amélioré. Donc ça requiert un outil, ouais. Il m'en reste un pour le coup. Est-ce que je peux faire ce que je voulais à la base ? Étuer arme courte. Je pense que oui. Allez, confectionne. Attends, j'ai pile poil ce qu'il faut il me semble. Il me restait que 75. Il me semble bien. Pile poil. Ok. Ah non, c'est ce que ça coûte en haut. Ok, très bien. Donc là j'ai étui secondaire. Allez, bah je pense qu'on a fait ce qu'il fallait hein. Il me reste combien d'outils ? Où c'est qu'on voit ? Combien on a exactement ? J'en sais rien. Ah, guérison rapide. Ça je voulais le prendre aussi. 125, 165. Ouais. Allez, niveau 2 du coup, très bien. Faudrait améliorer la stabilité de l'arme, ce serait pas mal. Attendez, ce qu'il m'en reste. Parce que là, ça se trouve, j'ai pas tout utilisé, tu vois. Le mec, je vais y retourner tant que je peux. Lunettes. Ah ouais, on voit ce qu'on peut améliorer directement dans le menu, je suis con. Etui secondaire. Je peux faire autre chose avec ça encore ? Attends. Confectionné, mais tu l'as pas fait ? Ah mais non, mais pour l'arme longue. Ah ouais, pour l'arc, ce serait bien en vrai. Comme ça, on aurait, tu vois, juste à sélectionner, et pas appuyé sur carré, ça va dans le menu, et après tu sélectionnes. C'est vrai que c'est un peu relou. Pour ça, je m'en souvenais pas, je pense, de ce truc là. Je disais que c'était un peu chiant. Mais c'est parce que je me souvenais plutôt d'un peu plus loin dans le jeu. Et là, maintenant, j'en ai zéro. Voilà. Fini. J'ai plus d'outils. Enfin, j'ai plus du moins de pièces. Eh bien, on y va mon pote. Fais voir comment ça se présente, du coup. Ah, voilà. Maintenant, tu vois, tu vas à gauche. T'as le pompe, là le fusil. Le pistolet. Les deux pistolets. Par contre, pour ce qui est de... Forcément, après l'arc, voilà, faut que tu sélectionnes, c'est logique. Mais tu peux, par exemple, mettre celui-là. Et t'as le raccourci. Ok. Bon, pour l'instant, je mets le fusil. Très très bien. Oh, on a les bombes. Faut s'y habituer un petit peu. Allez. Mobile. En route. Je suis ready. J'ai pris mon temps, mais je sais pas. Ah, mais si, du coup, on monte. D'accord. Et on passait par là. Putain, je m'en souvenais pas. C'est sympa, chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Allez. Rassemblez vos affaires. Bon bah, du coup, j'ai fait le tour avant, hein, c'est bon. C'est fou, hein. Mes souvenirs sont lointains. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon. On verra bien. Oh, Lolo. Ça brille de millefeux. Des petits papillons. Attendez, hein. Soyez patient, j'arrive. Je suis en communion avec la nature. Allez, viens. T'as pas besoin de voir ça. C'est bien rôti. J'ai vu tout. Alors, bouteille. Il me semble qu'il y a des claqueurs dans le coin, non ? Silence. Exactement. Ah, dedans, si on te met une bouteille, c'est pas pour rien. Ils sont pas loin. Bon. Je rappelle que c'est à Louis. Non. Ok. J'ai trois sur un. Quoi, il a entendu quelque chose ? Non, non, c'est bon. Punaise, ça fout les boules. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi. Doucement. Sur un. Ok. Dans les jardins, on y va en douceur. Ok, je prends de l'autre côté. J'ai l'impression que les bruits sont encore mieux faits que dans l'original, par contre. C'est encore plus flippant. Reste là. Là. Choisis le bon moment. Maintenant. Allez. Comment ça se fait qu'il m'en reste que deux ? Ah, mais peut-être que les surins améliorés, du coup, ça en use moins, je sais plus. La petite brique. Attends. Ouais. Il entre sous l'autre. Rien à récupérer, sinon à part ça. On continue. Par contre, reste accroupi, c'est mieux. Parce que ces trucs là, c'est horrible. J'ai pas vu un truc là ? Non. Oh, la vache, ils sont trois. Tendu. On pourrait presque les faire cramer, attends. Cadeau. J'adore. On peut également balancer des bombes. Bon, du coup, ça les excite, ça. Je recule un peu. Je laisse les crever dans un coin. Par contre, s'ils montent là, on est mal. J'avais trop envie. Il m'en reste combien d'eux ? Ouais. On va se régaler. Il est tout seul, le petit ? Oh. Tes copains ont... ont péri ? Brûlés vifs. J'adore. Alors attends, parce qu'il est un peu excité encore toujours, je pense. Euh... Nom de Dieu. Bouge pas. Dommage. Voilà. Euh... C'est bon ? Je crois que c'est bon. Bien joué. On n'est pas encore à l'abri. Eh bien, tester le peupon ! Voilà. On se régale, hein. Le fusil à pompe, hein. Un vrai plaisir. Ah ouais ? Les claqueurs avaient des munitions de fusil à pompe sur eux ? C'est dingo, ça ? Ouais, je me permets de me régaler un petit peu plus, hein. Parce que c'est vrai que les cocktails, j'utilisais pas tellement, il me semble, dans le... Dans mon autre série, hein. Ce qui est complètement bon, parce que c'est tellement bien. Là-haut, y'a rien ? A priori, non. Eh bien, on enchaîne, y'a plus personne, hein. C'est sûr. Je garde mon tuyau, c'est plus puissant. Là. Est-ce qu'éventuellement, l'on le surin, pas possible ? Je me refais un petit cocktail. Je pourrais améliorer mon arme, mais en l'occurrence, ça me sert pas à grand-chose. Quitte de soi, on est bon. Et pas encore assez de gélules, de pilules. Attendez, j'ai la clé de cette porte. Attends, on passe sur l'arme, comme ça au moins ça t'évitera de baroncer la brique. N'importe où. On sait jamais. Tiens. Euh... C'est quoi ce bruit ? Tu penses qu'il y avait d'autres infectés, là ? Doucement, doucement. Ah, plus loin. Ok. C'est des coureurs, hein. C'est pas des... Des claqueurs, ceux-là. Doucement. Pareil, ça me donne envie de balancer un... Un petit cocktail. Pour les cramer. Ah, il y en a un là-bas aussi. Est-ce qu'on peut passer sans les réveiller ? À la limite. Ok... Ouais, ça rigole zéro. Le problème... Alors, j'ai des bombes aussi. Attends. Je vais me faire celui-là, tranquille. Là, y'a pas de sous-sail. Coucou ! Voilà. Sans user ni de surin, ni de balle. Ah, t'as vu, elle lève les yeux. C'est bien foutu, hein. Oh ! J'ai bien fait. Des balles. Bon, c'est par contre quitter deux avant. Je pense que c'est un peu plus chiant. Je passe par là. À la limite, y'a personne. Ah, par contre, s'il faut aller dans la baraque, et il me semble qu'il faut y aller... Là, c'est une autre histoire. Il y a des moments de plus loin aussi, hein. Ah, on est enfin rentré dans le vrai jeu. Là, ça y est, je retrouve des... De belles sensations, les amis. Ça fait du bien. Parce que c'est vrai que le début du jeu, il est un petit peu lent, quoi. Ok... Là, on y est enfin. Parce que c'est pas un simple jeu narratif, tu vois. Certains font le raccourci, disent à un film. Bah non, y'a aussi un vrai gameplay. Vraiment agréable à jouer. Vraiment fun. Merde, c'est un coureur. C'est un coureur et il me repère de loin, du coup. Je peux tenter l'arc ? Attends. Ça va être cool si je m'en sors bien. Merde, 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 merde. J'ai envie, j'ai envie. Oh là là ! Incroyable. C'était pas beau ça, les gars. Moi, je dis, c'est magnifique. Du coup, j'ai envie d'aller fouiller dans la baraque, moi. Attends, si je passe par là. Ok, claqueur en haut. Je me sers pas trop de la vision, mais une fois de temps à autre, quand même. Ça fait de mal à personne. On peut traverser sur le toit. Ouais, 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 j'ai une bonne vision comme ça. Mais la maison, il faut y aller. Bah oui. Attends, je m'occupe de lui. Il va revenir là, normalement. Pareil, l'arc, ça peut marcher. Attends. J'ai loupé ? Je crois bien. Il faut pas complètement con d'utiliser ses munitions comme ça. TOUCHER ! Et... Poum ! Bon, sert à rien. Allez, j'arrête. C'est ridicule ! Ah bah, zut alors. Zut, zut, zut. Tu sais quoi, j'ai envie d'y aller un peu bourrin, en vrai. Non, non, ne commençons pas. Ne commençons pas. Voilà. Mais... Oui ? Quoi ? Pourquoi ? Ah ! Mais oh ! Qu'est-ce qu'il fait à lui ? Il est fou ! D'accord. Bon bah, c'est comme ça. C'est la discrétion pour rien, quoi. C'est fini, oui ! Tuyau ! Tire-toi, il y a un claqueur, vendelle ! Putain ! Oui ! Non ! Tu dégages ! Toi aussi ! Tuyau ! Moua ! Bon ! Ça a dégénéré. Fallait bien que ça arrive. C'était trop lent. J'avais besoin un petit peu de... Ouh ! C'est pas faux. Par contre, j'y trouve une arme, effectivement... Des nains, toujours. On peut les casser ? Oui, mais pas en foutant un coup, apparemment. Juste en tapant dedans avec le pied. J'avoue que j'avais marre d'être en mode infiltration, tu vois. Bon, attention, il peut y avoir des... Désinfectés aussi à l'intérieur. C'était une séquence, disons, à moitié maîtrisée. Bouteille... Essayez également, tu as une arme, genre... Un tuyau et tout. Te gêne pas, hein. Surtout. Bon, l'avantage par contre, c'est que je peux courir, tu vois. Un petit pendentif. Un autre. Peter Mrouzik. Super. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout. Un piano. Garage. Avec beaucoup de ressources, hein. Ça j'aime. Je peux complexionner, par exemple, un surin. Ah oui, et la bombe, au fait, j'aurais pu la mettre. Ah ouais. Ça aurait explosé, tu vois, quand il passait dessus. Là, par contre, ça m'aurait été utile avec tous les... Tous les infectés qu'il y avait avant. Ça aurait été une bonne idée que j'y pense. Un grand écran. T'as fouillé, là, ou pas ? Je crois bien que oui. Ouais, ouais. J'arrive de là. Donc je monte à l'étage. Je peux pas. Ouais, on est venu pour pas grand chose, en fait, finalement. Allez. Eh bien, on enchaîne. J'aurais pas dû m'embêter et rester discret, en vrai. Là, j'avoue que j'ai voulu balancer des balles et tout, là. Je me suis lâché. Alors, attends. Y'a pas d'autre, par contre ? Bah, y'a pas de bruit, donc, en théorie, non. Maintenant, au moins, on peut run. Oh, billard. Tapis de course. Eh, y'a la totale. Tapis de course vélo. Comme chez moi, sauf que je m'en sers pas. Bah, j'en dis que c'est une porte. Par là. C'est bloqué. Et si on passait par là ? Quoi, la chatière ? C'est toi qui vois, Joël. La chatière, alors, attends un petit peu. Laisse-moi finir mes fouilles. Et après, je te dirai, oui, tu peux y aller. Ah, récupère des flèches. J'avoue que j'en ai bousillé quelques-unes pour rien. C'est un peu ridicule, mais enfin. Il faut bien faire quelques fails, sinon c'est pas drôle. Et je rappelle que l'homme parfait, bien sûr, n'existe pas. Ni la femme parfaite, d'ailleurs. Euh, par là. Sur le barbec. Y'a un petit soin, mais j'en ai pas besoin, j'ai la vie à fond. Non, en vrai, la seule chose dont j'aurais besoin, là, c'est surtout, euh... Surtout une arme, pour me défendre au corps à corps. Donc, nous disions, la chatière ! Vas-y, Miley. Je t'en prie. Moi, je suis un peu trop gros. Surtout, très attention. T'inquiète. J'aurais peut-être dû lui filer un flingue. Ok, Bill. Le dos de calcaire à l'intérieur de la maison. Merde. Super. Est-ce qu'on les voit ? Nous ont pas encore opérés. Faites gaffe. Attention. Ouais, ils sont trois. Bon, reste en discrétion tout de même. Fouille. Mais en douceur. Ah ouais, mais attends, mais ils sont à l'extérieur. Attends, moi j'allais rentrer pépouse. N'importe quoi. En plus, ils vont entendre si je tue quelqu'un, non ? Attends. On va voir là-bas si j'y suis. Ils y vont tous les deux, non ? Ah ouais, je vais les réunir. Je suis trop con. Voilà. Ok. Barbecue ! Hop là ! On prend le pompe si jamais ça arrive. C'est ça, faut les réunir au même endroit, tu vois. Et comme ça, ça fait claqueur grillé. La souffrance. J'abrège leur souffrance, justement. Ce qu'on a vecté, je pense pas que tu sois si heureux de vivre. Même s'ils en ont plus tellement conscience. Il en reste un, non ? Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut tirer à travers la vitre ? Ce serait incroyable, non ? Ok. Salut toi ! J'ai pas envie de trop attendre, tu vois. Ah, ça fait du bien. C'est encore loin, Bill. Bon, on y est presque. Je vous préviens, on va pas traîner. On entre, on chope la batterie et on se tasse. J'ai pas envie de rester piégé. D'accord, c'est compris. Il semble que j'ai loupé un truc, non ? Parfois, je vois des icônes. Mais en fait, qui n'existent pas, ce sont juste des... Ce n'est que mon imagination. Ok. Ok. Oh, joli. Piano, guitare. Un musicien. Là, il n'y a rien. Ils ont toujours des grands écrans, ces Américains. C'est fou. Alors que le jeu est sorti en 2013. Alors, ça existait, les grands écrans. Mais moi, j'ai mis du temps avant d'en avoir un. Yes. Munition de fusil à pompe. Je prends... Des liens. Tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut crafter un truc ? Ouais. Un petit cocktail. Très bien. À ce niveau-là, on n'a que 5. Donc, pour l'instant, pas d'amélioration. Et repasse sur ton flingue, s'il te plaît. Pense à recharger. Oh, joli. Très, très joli. Evidemment, il n'y a rien, là, en allant au fond. Ce serait peut-être bien de penser à filtrer son eau. Il y a une niche. Ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'infecté, normalement. Je peux courir. Explosive, ça, c'est bien. Pour faire une bombe supplémentaire. Exactement. Je préfère les garder, tu vois là. Jusqu'à présent, ce n'est pas obligatoire. Ballon de basket. Dommage qu'il n'y ait pas un petit jeu, tu vois, comme quand... Comme dans GTA San Andreas. Qu'on puisse prendre des ballons. Alors... Putain, c'est... C'est un bordel. Ah, là. Tu vois ? Je trouve qu'on peut les louper facile, hein. C'est chiant. Ils auraient dû les mettre en rouge. Une autre couleur. Ça se trouve, il y a moyen dans les options, moi, je pense pas. Je crois qu'on est tranquille. On va tous très très bien. Allez, les flèches. Voilà. Ellie, je t'en prie. À moi ? D'accord. Évitez le moindre effort. Je l'avais dit. Voilà le camion. Juste devant le lycée, là-bas. Allez. D'accord. Il n'y a pas une scène où on devait pousser la bagnole ? Essayez de ne pas faire de bruit. Ouais, c'est des coureurs, en plus, hein. On peut se faire repérer. C'est showtime, là. Il n'y a rien sur les fauteuils ? Non. Eh bien, allons-y. Est-ce qu'on peut se planquer dans les fougères, quelque chose ? Ouais, mais... Alors, là, il me semble que c'est un passage. Ouais, je m'en souviens un peu. Je m'étais fait repérer. 100%. Là, c'est super chaud de ne pas se faire avoir. En même temps, on est bien équipés, donc au pire, c'est pas trop grave, tu vois. Change d'armes. Prends celui-là. Voilà. Vas-y. OK. Par contre, tu uses pas les balles forcément toujours de... Voilà, quoi. Salut ! Je t'explose ! OK, mais vise mieux ! Poupé ! Tac, tac, tac ! Égare-toi ! Attends, vite, retourne-toi ! Wouh ! Wouh ! Non ! Saloper ! Allez ! Voilà, comme ça, au moins, c'est vite expédié. J'ai perdu un tout petit peu de vie. Dommage. Mais franchement, viser dans la tête, c'est dur, hein. Autant au début, j'étais bien, quand ça bougeait pas trop. Mais là, maintenant que c'est en mouvement, bonjour, quoi. C'est hyper chaud. Oh, un petit nounours ! Attends, laisse-moi aller fouiller là-bas, vite fait. Rien du tout, j'étais sûr qu'il y aurait un truc sur la table. Encore une fois, une zone immense à explorer. Immense, mais tellement vide à la fois. En même temps, c'est un monde post-apo, hein, c'est normal. Ça concorde totalement, hein. Faut aller sur le bus. Il n'y a aucun intérêt, mais enfin. OK. Là-dessus, y'a rien. Là, c'est... On s'en fout. Là, on peut pas aller plus loin. D'accord. On s'est relativement balisé, quand même. Quoi ? Ah ! OK. C'est bon, les gars. J'aurais même pas dû tirer. Comment on fait ? Bah, faut les buter, quoi, d'accord. Donc, on dirait un fourgon UPS, dis donc. OK. Allez, que ça brûle. Tirez-vous ! Fusil de loin, fusil de loin. Ouh ! Mort. Ouais, bien joué. À la fois, je m'attendais à pire que ça. Je plante peut-être ailleurs. Vaut mieux pas prendre de risques. Comment on fait pour entrer ? Quelqu'un a laissé une échelle sur le bus. Fais-moi grimper pour que je la descende. OK. Allez, on compte sur toi Ellie, comme d'hab. C'est incroyable ce jeu. Le plaisir aussi au niveau du gameplay, c'est excellent. Bon là, pas trop de choix, on était forcément repérés. Allez. Fais-nous passer l'échelle. Merci, Bill. De préférence. Et encore une fois, mon épisode 2... Épisode 3, du moins pardon. Il me semble que ça avait duré à peu près une heure et quart, un truc comme ça. Et on n'est pas encore arrivé à la fin. Donc, j'ai encore une fois été beaucoup plus long. C'est terrible, hein. Mais j'avoue que j'apprécie encore plus le jeu. OK. Merde. Merde. Ça va pas finir. Bill, dépêche-toi ! Allez, dis-moi que t'as fini ! J'ai vu. Quoi ? J'ai vu, putain. Les gars ! Bill, on va où ? On va où ? Pas là, en tout cas. Allez, mène-toi, Julia. Viens ! Il s'en vient ! Truc de fou ! Alors, attention, il y a eu du monde. Au fond. C'est un claqueur, je crois. Ou alors, on peut y aller frontal, hein. Oh non ! C'est un coureur ! Oh ! Ouais. C'est quoi, lui ? J'ai envie de le buter direct, hein. Allez. T'inquiète, je gère. C'est bon. Les gens sont tranquilles, viens parler à toi. Allez, je te tatane. Voilà. Fusier à pompe. Même pas, je vais me faire toucher. Merde, il y en a un autre. Ça, c'est chiant. J'ai tiré un peu à côté, j'avoue. Ouh ! Ouh ! Ok. Recharge. Total time. Pas tellement, finalement. Voilà. On se sent mieux quand il n'y a plus de claqueurs. C'est vraiment ceux qui font flipper. Les deux, en fait, sont durs à gérer parce qu'ils sont très différents. Et complémentaires. Yes. Des petites ressources. Très très bien. J'ai plus qu'une balle de fusil, par contre. Ça commence à être un peu léger, hein. Ouais. Ça commence à être un petit peu léger, effectivement. Je peux rien prendre pour l'instant côté pilule. On est arrivé au lycée, hein. Je repasse le revolver. J'explore ! J'ai même pu explorer, tranquille. C'est par où, par là ? Ou du coup, on a fait péter, hein. On aurait pu rusher, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Oh, merde ! On se tire ! Vas-y, comme ça, au moins, j'ai le temps de tirer, de me retourner. J'ai envie de tester quelque chose, mais j'ai pas le time ! Si ? Ouais, non, attends, mais je vais pas gaspiller ça pour rien. Tiens, d'ailleurs, petite bouteille. Viens. Tiens, loupé. Watata ! Boum ! Bim ! Le retour du Watata ! Attention ! J'entends ! J'entends ! Plus la pompe. Viens par là, ma belle ! Ah ! Ouh là là, attention ! Dis-donc ! Je vais devoir prendre un petit... Un petit Xanax, après. Bouteille. De la vie. Ah, ça y est ! Une arme au corps à corps, en plus améliorée. Ça, par contre, c'est bien. Je l'avais pas vu avant. Très, très cool. Euh, attends. Par là, il y a quelque chose... Ah mais non, d'accord, c'est de l'autre côté, c'est vrai. Donc c'était par là, hein. Ok ! J'ai une idée ! On dirait qu'il y a un passage dans le couloir. Est-ce que mon idée est bonne ? Eh oh ! Les piti ! Tirez-vous ! Ouh ! Ouais ! C'était drôle. Mais... Oh, c'est bien que les trois explosent ! Ok. Oh là là ! Mais qu'elle maîtrise ! L'enchaînement ! Ok. Comme je le disais, on retrouve des sensations ! Bon. Très bien. Pense à fouiller les cadavres. Prends tout ce que tu peux. Mais c'est un peu ce que je fais depuis le début. C'est pour ça que les vidéos durent deux heures, hein, mon gars. Pas quand même pas deux heures, mais... On en est jamais loin. À une demi-heure près. Attends. Je vois une figurine, faut pas tirer dessus. Eh bah non, t'es pas dans un héros, mon gars. Aide-moi à l'ouvrir. Ok, prêt ? Encore une ! Allez ! Regarde. Il a d'autres en chemin. Bah écadé les portes ! Ça marchera pas longtemps. C'est pas bon signe. Putain, c'est quoi ça ? Putain de colosse ! Elle est à l'abri ! Je m'en charge. C'est effectivement... Un putain de colosse ! Alors... Euh... Mon gars. Ah ! Courez ! Il t'approche surtout pas du... Non, c'est vrai ? Merde, 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 merde ! Comment faire ? Comment faire ? Revolver. Ah ! Il me fonce dessus ! Stallone, Stallone ! Bordel de cul ! Ok. Merde. C'est fini, oui ! Mesdames, celui-là, là ! Faut qu'on grimpe là-haut ! On pourra pas monter dans les gardes-hauts avec nous, ces affecteurs ! Ouah ! Ouh, ouh, ouh ! Je sais. Je sais, je sais, je sais. On se tire parce qu'on a les balances du poison. Mais... Faut lui coller... Ah mais non, il faut ça, c'est au cocktail, lui ! C'était pas ça, l'histoire ! Tiens ! Brûle ! Saloperie ! Fais peur, ce con, hein ! Ha 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 ! Courez ! Ouais, lui, c'est ça, fallait le brûler ! Je contourne... Vas-y, il s'envoie du poison dessus, c'est parfait ! Ah, j'ai plus de balles ! Quel con ! De l'autre côté... On repart sur un cocktail ! On repart sur un petit cocktail Molotov, mon pote, hein ! Tiens ! J'en ai pour toi aussi ! Brûle ! Plus la pompe ! Loupé ! Ah, il est mort ! Ah bah ça va ! D'accord. J'en ai un peu trop balancé. J'avoue, j'étais un peu en stress. Ha 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 ! Allez ! C'est pas vrai ! C'était quoi ce truc difforme ? Ça fait longtemps qu'il est infecté. On les appelle des colosses. Un colosse ! Ok, figé ! Vraiment navré d'interrompre votre cour de biologie, mais j'aimerais foutre le camp d'ici ! Vite ! C'est dégueulasse ! Allez, on monte sur les gradins ! Aide-moi, Joël ! Oh lala ! C'était incroyable, les amis ! Eh bah écoutez, vous savez quoi ? Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que franchement... C'est une fin parfaite ! Si je vais plus loin... Apparemment... Il y a du sport, non ? On dirait ? En tout cas, il y a eu du sport ! Merci encore ! N'hésitez pas, les amis ! A laisser un pouce bleu, ça vous a plu ! On l'a réduit en bouillie ! C'était bien bien cool, vraiment ! Ça y est, je retrouve des sensations de The Last of Us comme je les aime ! Merci à tous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ! Si ça vous a plu, pensez également à vous abonner pour ne pas louper la suite ! A très très bientôt ! Ciao ciao !